L'intellect, c'est celui qui choisit la voie la plus opportune compte tenu de la constitution de l'individu parmi les huit formes de l'intelligence. Je précise quand même que ces huit formes sont parfois emblématisées chez les anciens les plus lointains par une araignée. C'est d'abord l'intuition, ensuite l'intellect et en dernier lieu l'intelligence, puis l'action, qui est le quatrième larron, qui les synthétise. L'intelligence relationnelle, c'est bien, moi je n'en possède pas, hélas, et je ne plaisante pas, non sérieusement, j'ai dû beaucoup travailler pour être moins bête qu'il n'y paraît. Ensuite, qui est très proche de l'intelligence musicale, étant donné que la mathématique c'est une chose plutôt mentale, alors que la musique c'est une chose de la perception. L'intelligence émotionnelle ? Émotionnelle, très belle réponse. Alors, encore Julien ? L'intelligence kinesthésique ? Exact, qui correspond à quelle forme d'application ? Par exemple la danse ? Exact. Ensuite, la prestidigitation, toutes ces choses-là, tout ce qui requiert... Tu as fait ça ? Pardon ? La nature de la science. Ça fait partie, mais parce que les choses sont intégrées par l'âme, conséquemment, comme elle est nettement plus rapide que nous, et ne considère pas la chose d'un point de vue, justement, intellectuel ou cérébral, les choses s'enroulent. Un très bon musicien profite de cette intelligence, même s'il ne sait pas danser. Néanmoins, ça aide. Si vous avez des idées, le jour, la nuit, notez toutes ces choses. Ça vous sera utile parce que vous allez pouvoir enfin vous juger, vous-même, sur la manière dont vous pensez. Or, il est bon de combler les déficits et il est bon d'aménuiser les excès. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont affectés d'intelligence verbale et qui en rajoutent, en quelque sorte, là où ils devraient prendre du temps pour méditer. Parce qu'à la source de l'efficacité de l'intellect, il y a la méditation. La manière dont les anciens disaient les choses est assez confuse pour les modernes, donc je vais essayer de la retraduire. Leur idée, c'est que plus on médite, plus on acquiert la clarté dans l'application de l'intellect. C'est-à-dire, en réalité, plus vous méditez, plus l'intuition trouve son chemin. Et jusqu'au geste, lorsque le geste est en permanence en relation avec l'intuition, on est dans le monde d'à côté. C'est-à-dire, on est à la limite du supportable entre le vrai et le réel. Ça veut dire que là, c'est l'intime sagesse qui était appelée comme cela. L'intime sagesse, c'est le geste juste au bon moment, la parole juste, le comportement, etc. C'est rarissime de nos jours. Sous-titrage Société Radio-Canada